Miam. 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 Un podcast de la Nouvelle République et de Centre Presse, concocté par Thierry Folle et réalisé par Laurent Gaudens. Aujourd'hui, nous sommes avec Yveline Gauthier et Yveline Gauthier est un personnage sur le marché de Chauvigny. On peut la retrouver tous les samedis matins. Et la famille Gauthier est spécialiste des champignons, des champignons de couche, mais pas n'importe lesquels. Spécialiste des shiitake. C'est une particularité. Et on va trouver aussi sur le marché les pleurotes. Et en fait, c'est vraiment quelque chose de particulier et d'exceptionnel parce que c'est une des rares productrices du département. Je me demande même si ce n'est pas la seule productrice de pleurotes et de shiitake. En serre, oui, je suis toute seule. Il doit y avoir une autre personne qui est sur l'oudin, qui en fait maintenant. Et Yveline, est-ce que c'est champignons pour en avoir toute l'année ? Oui, 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 puisque c'est des champignons qui sont faits dans une serre, chauffée, climatisée. Donc ça se fait toute l'année. Ça pousse plus ou moins bien, plus ou moins vite, ce qui fait que parfois on peut être un petit peu à court. Mais normalement, il y en a toute l'année. Et est-ce que c'est compliqué à faire venir ces champignons ? Pourquoi est-ce que vous êtes si peu à en faire ? Parce que ça demande beaucoup d'investissement. L'investissement est très, très... Enfin, en serre, du moins, est très onéreux. Pourquoi ? Je ne sais pas. Parce qu'il n'y a plus de champignons de toute façon dans la Vienne. Très peu. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, Yveline, la différence entre un champignon de Paris et un shiitake ? Comment est-ce que ça pousse ? C'est pareil, oui et non. Non, non, non. Ce n'est pas pareil. La base n'est pas la même. Le substrat de pleurote est fait avec de la paille, broyée, pasteurisée, mycorisée qu'avec de la spence, évidemment, de pleurote. Le shiitake, c'est même plus que pasteurisé. C'est pratiquement stérilisé avec le shiitake. Le pleurote, ça pousse en trois fois sur à peu près deux mois. Alors que le shiitake, il lui faut facilement trois semaines, un mois avant de commencer à pousser. Il faut que la mycorhisation se fasse sur tout le bloc, parce que c'est des blocs de paille qui font à peu près entre 20 et 25 kilos. Il faut donc après les ouvrir pour que les champignons puissent sortir à travers. Le shiitake, c'est une variété de champignons, tout comme le pleurote, tout comme le champignon de Paris que l'on peut trouver blanc ou marron. Voilà, c'est des variétés de champignons. Le shiitake, comme son nom l'indique, effectivement, est un champignon qui est asiatique, mais que l'on fait en France depuis quasiment une centaine d'années. C'est un champignon très, très goûteux, qui tient très bien à la cuisson. Et ce que j'aime bien dans le shiitake, c'est qu'il n'y a quasiment pas de perte. Alors qu'un champignon de Paris, c'est un champignon qui a beaucoup moins d'eau. Champignon de Paris, il y a 95% d'eau, alors que dans le shiitake, on va être à 60-65% d'eau. Mais c'est un champignon très goûteux. Qui ressemble un peu au cèpe, mais qui est contrairement au cèpe à des labels, ça a un peu le gras du cèpe, mais c'est pas du cèpe. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, Laurent, avec ces shiitakes ? On va faire une belle recette en fait de croûte au shiitake, de la pâte feuilletée maison, une sauce au shiitake à base de crème. On va y mettre aussi à l'intérieur quelques petits cubes de potivarron, cette croûte au shiitake. On peut aussi la faire avec des moris, mais là, ça va vous coûter nettement moins cher. Et surtout, avec les shiitakes d'Yveline, vous allez voir un véritable plaisir. Merci beaucoup Yveline, et on aura appris que le pleurote est donc au masculin. Oui, c'est ta pleurote. Merci de nous avoir accueillis. De rien, merci à vous. Bonne journée. C'était Miam. Vous pouvez retrouver la recette de Thierry Folle sur les sites de la Nouvelle République et Centre Presse. N'hésitez pas, d'ici là, à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux et à voter pour lui sur les plateformes de podcast. À la semaine prochaine.